Sa grande sœur est extrêmement compréhensive, c'est-à-dire qu'elle comprend que parfois ça soit compliqué pour nous de gérer Hippolyte et donc parfois elle prend le relais. Alors on est très vigilant là-dessus parce qu'à 14 ans, elle n'a pas apporté tout ça et elle le fait depuis qu'il est tout petit, c'est-à-dire quand elle a compris qu'elle avait un petit frère différent. Un jour elle m'a dit « t'inquiète pas pour moi maman, moi je suis un enfant qui fait tout bien ». Et là je me suis dit « bon, il va falloir être extrêmement attentif ». Donc on a la chance d'avoir une fille qui comprend le handicap de son frère et qui fait beaucoup d'efforts, notamment pour l'accompagner quand il a besoin de câlins et qu'on est en pleine rue parce que ce n'est pas toujours facile. Après c'est aussi une adolescente et elle le trouve pénible parce qu'il est pénible aussi. Et donc elle arrive quand même à l'envoyer balader. Et ça c'est tout à fait normal et très simple. La façon dont il râle tout le temps, ça devient un peu un sketch. Voilà, sa sœur me dit qu'on fait une sorte de stand-up. Donc j'essaye de dédramatiser le truc en disant « ça va forcément mal se passer ». C'est-à-dire c'est comme dans un couple d'humoristes, il y a toujours ou je ne sais pas, enfin le couple de policiers, il y a toujours le gentil, le méchant, donc il y a un qui va forcément faire chier l'autre. Et voilà, on le sait, quand on regarde une série, on attend ce moment-là parce qu'on sait qu'on va se marrer. Donc si ça n'existe pas, on ne se marre pas. Et donc il y a un peu de ça. On fait bien attention à ce qu'elle puisse… Elle n'a pas même suivi psychologique, mais il y a quand même un thérapeute qu'elle connaît depuis longtemps, qu'elle peut aller voir dès qu'elle sent que ça envahit trop sa vie de jeune fille. Par exemple, ils ne sont pas scolarisés dans le même établissement. Ce n'était pas une volonté de notre part. Je pense que c'est bien qu'ils aient chacun leur petit domaine et leur petite vie pour pas qu'Hippolyte n'envahisse trop la vie de sa sœur.